Bonjour, je reprends au nom de Mamadou Mamadjabi. Je suis de nationalité tchadienne et je suis aussi d'un ancien étudiant de EMS Sénégal. Je postule pour être un ambassadeur de Next Einstein Forum parce que ça fait partie même des initiatives que EMS voulait mettre sur pied il y a cela longtemps. Et moi aussi, le but même de mon entrée à EMS Sénégal était d'abord de travailler pour l'Afrique car je crois en Afrique et je crois aux Africains. Pour moi, c'est une occasion de rencontrer les dirigeants, les grands scientifiques et de discuter pour l'avenir de l'Afrique. Ce que je, les compétences ou bien les contributions spéciales que je vais apporter lors de ce forum en tant qu'ambassadeur de Next Einstein, comme il y a un dicton qui dit dans une construction, chaque brique est importante. Je peux dire que vraiment, je ne peux pas dire que mes idées sont les meilleures, mais je n'en sais pas. Peut-être l'idée que je voudrais vraiment émettre, il se pourrait que quelqu'un d'autre n'a pas émis cette idée. J'ai beaucoup d'idées vraiment à porter lors de ce forum. Je prends seulement un tout petit exemple. Pour moi, le rôle d'un ambassadeur de Next Einstein, c'est de faire valoriser d'abord la science dans son pays et d'essayer de sensibiliser d'abord les jeunes à embrasser la science, à embrasser la science en organisant, en organisant des séminaires ou bien des workshops ou bien des journées scientifiques dans des universités et des lycées. Ça, bon, comme il y a des multitudes, comme cette vidéo ne peut pas me permettre de tout relater. Les idées sont nombreuses. Et ce que je vais apprendre lors de ce forum, je sais que c'est un forum, c'est un forum qui va réunir plus de 500 personnes, des hommes politiques, d'habitude on a l'habitude de dire les hommes des décisions, ou bien même les grands chercheurs. Je sais que je veux beaucoup apprendre. Je ne peux même pas imaginer ce que je dois apprendre là-bas. Je sais que c'est beaucoup. Eux, à mon retour, parce qu'avant tout le rôle d'un ambassadeur, c'est de représenter d'abord son pays. C'est de représenter son pays. Et quand je représente mon pays, je sais que je vais venir transmettre les connaissances acquises. Je vais transmettre les connaissances acquises. Il y a plusieurs voies. Je peux passer par la télévision. Par exemple, on a des chaînes privées qui s'occupent de l'éducation, des émissions spécialisées à la science de l'éducation. Je peux passer par faire des interviews. Et encore, il y a aussi des journaux que je peux paraître, les articles dans les journaux. Et également, il y a les réseaux sociaux qui sont maintenant les moyens de communication les plus rapides et les plus sûrs. Bon, sans toutefois oublier des séminaires que je vais organiser tout autour, par exemple, dans des universités ou bien des lycées. Merci. 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 Merci.